Les passagers du TGV de Kinshasa à destination de Banana, Biakisantu, Matabi, Tchela, Boma et Mwanda sont attendus sur le quai numéro 1. C'est un projet que nous avons commencé depuis belle hurette avec les amis des TCC, des SCTP aussi. Aujourd'hui les études sont terminées, nous les avons reçues en présence de la ministre d'Etat, ministre du portefeuille, mais comme l'a si bien dit le représentant du TCC, les travaux vont s'y dérouler pendant 16 mois et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de toutes les Kinoises et les Kinos. Vous savez nous sommes une ville de près de 15 millions d'habitants, sans le train urbain, la ville ici est sclérosée et ne vaut même pas un iota parce qu'une ville qui a à son sein plus de 3 millions d'habitants, qui n'apprend pas des trains urbains, c'est inimaginable. La ville de Kinshasa, lors de l'accession du pays à l'indépendance, la ville compte à peine 400 000 habitants. À cette époque nous avions un train qui desservait presque toute la ville. Aujourd'hui avec 15 millions, nous n'avons pas de trains urbains, c'est inimaginable. Nous avons travaillé d'arrêt à pied pour réaliser les études, elles sont prêtes et nous attendons maintenant le début des travaux pour que les Kinoises et les Kinois puissent circuler paisiblement dans les transports en commun à travers ces trains. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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